C'est bien, nous pouvons donc commencer, même si nous avons encore beaucoup de personnes qui nous rejoignent, mais nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à tous, vous vous trouvez partout au Royaume-Uni, partout dans le monde, donc bienvenue à cette conférence. Malheureusement, nous ne pouvons pas la tenir en personne, mais merci à tous ceux qui ont permis de l'organiser, à toute l'équipe technique, pour que nous puissions avoir cette conférence en ligne, comme il se doit. Nous avons réussi à mettre tout ça en place en très peu de temps, donc merci pour tout votre travail. Merci à tous. Je m'appelle Rose Corbett, je fais partie du groupe de coordination du Land Workers Alliance. et c'est moi qui vais animer cette réunion ce soir. Je vous ferai part de mon expérience et puis je modérerai donc cette session entre nos différents intervenants. L'année dernière, ces deux dernières années, j'ai travaillé pour l'Alliance Land Workers, notamment en vue de la COP26, qui s'est tenue à Glasgow en novembre. Nous avons donc beaucoup travaillé sur les questions climatiques, la justice climatique, et comment se mobiliser autour de ça, tous les défis que ça comporte, comment remettre en cause les structures capitalistes. Et aujourd'hui, lors de cette session, nous allons parler de toutes ces dynamiques, nous allons parler de nos expériences. Nos intervenants vont nous en parler. Marissa et Jean vont nous en parler. À la fin de la session, nous allons avoir le temps pour poser des questions pour une session questions-réponses. L'Alliance Land Workers est une association qui réunit des travailleurs qui travaillent dans le secteur agricole, qui travaillent la terre et qui s'intéressent à l'agroécologie. Nous travaillons également avec l'Avian Campesina, qui est un mouvement international qui défend les droits des peuples autochtones, qui réunit plus de 200 millions de personnes, et qui se bat aussi pour l'agroécologie et pour la souveraineté alimentaire à travers le monde. L'Avian Campesina a beaucoup contribué à la séance d'aujourd'hui, et nous allons donc également entendre parler de l'expérience de ses membres lors de cette séance. Je vais vous présenter nos intervenants rapidement, mais peut-être qu'ils peuvent le faire même tout à l'heure, mais avant tout, Jean fait partie de la Confédération paysanne en France. Il a aussi beaucoup travaillé au sein de la coordination européenne de l'Avian Campesina, dans le groupe Jeunesse. Il travaille dans le Pays Basque, dans l'agriculture biologique, et il fait tout ce qu'il peut pour promouvoir l'agriculture paysanne, pour nous montrer que c'est la direction qu'il faut suivre. Et puis, il y a Marissa Reyes, qui travaille pour l'organisation boricuaire de l'agriculture écologique. Elle est militante à Puerto Rico. Elle fait partie donc d'un réseau latino d'action climatique. Jean et Marissa étaient tous deux présents à Glasgow lors de la COP26. Donc, c'est un honneur de les avoir parmi nous et de les avoir rencontrés à Glasgow. C'est un plaisir. Nous sommes ravis de les accueillir ce soir. Donc, bienvenue à vous et merci d'être là. Pour vous parler du déroulement de la session, nous allons poser des questions à nos intervenants et ils vont répondre chacun leur tour à ces questions. Ça devrait nous prendre environ 30 minutes. Nous allons nous intéresser à leur analyse et à leur expérience en tant qu'acteur du secteur agricole. Si vous avez des questions, posez-les grâce à la fonctionnalité questions-réponses que vous pouvez voir en bas de votre écran. Mais nous allons également surveiller le chat pour voir si des questions y sont posées. Nous avons également de l'interprétation ce soir lors de cette séance. Si vous voulez entendre l'interprétation en français ou en espagnol, vous devez cliquer sur le bouton qui se trouve en bas de l'écran. Vous verrez une icône en forme de globe et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre cette réunion. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à poser des questions, à demander de l'aide dans le chat. Nous ferons en sorte de vous aider. Comme je l'ai dit, cette séance a reçu une grande contribution de la part de la Via Campesina. Et selon la tradition de la Via Campesina, on commence généralement les séances d'une certaine manière qui nous permet de nous poser dans l'instant, de nous concentrer et de nous remémorer les valeurs de nos organisations. Par exemple, en déclamant des poèmes. Donc, nous voulions commencer cette session d'abord avec cette tradition qu'on appelle mystica. Alors, Jean, qu'est-ce que tu aimerais apporter à cette session qui représente tes espoirs et ton combat ? Vous allez tous les deux pouvoir nous faire part de quelque chose, d'un objet, d'une image qui représente votre combat. Donc, je vous en prie. Marissa est déjà prête. Bonjour, je m'appelle Marissa. Et ici, j'ai un message à vous transmettre qui dit que le colonialisme est à l'origine du changement climatique. Mais ici, je veux faire de ce message un message d'espoir pour notre combat. Il représente le fait que notre peuple utilise ce message lors des manifestations, notamment à Glasgow. C'est le message que nous voulons faire passer. Il faut que nous nous rappelions quel est le but du peuple, ce que le peuple veut partager. Il faut garder cela à l'esprit. Merci. Merci. Merci, Marissa. Et Jean, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai ramené deux petites plantes, des petits plants. C'est ce que je produis sur ma ferme. C'est des plants qu'on vend ensuite principalement à des jardiniers qui font ainsi le jardin chez eux. L'idée, c'est de leur proposer des plants de variété à partir de semences locales pour leur permettre de faire leur potager, leur jardin. Et c'est une manière pour nous et aussi de transmettre, on va dire, un message un peu politique. C'est l'idée qu'il faut qu'on reprenne en main notre alimentation. Il faut qu'on arrête de laisser, on va dire, au multinational, au monde de la finance, au système global international, le soin de nous nourrir. C'est à nous de nous nourrir et c'est à nous de reprendre en main ça. Et ce n'est pas grand-chose, mais déjà faire un petit peu de jardin chez soi, comme on peut, et produire une partie de son alimentation. C'est un premier pas, c'est un premier pas vers la souveraineté alimentaire. Et selon moi, et un certain nombre de personnes, on va dire, dans notre mouvement, l'agroécologie, elle est avant tout populaire et ça veut dire qu'elle est aussi à reprendre par les gens, par le peuple, par les paysans, bien sûr, mais aussi par tout le monde. Tout le monde doit remettre un peu les mains dans la terre. Et voilà, on défend une agroécologie populaire. Merci. Merci, Jean. Ce sont de très belles plantes que tu as là. Nous sommes fin janvier. Donc, il ne fait pas très chaud au Royaume-Uni. Nous allons donc pouvoir commencer cette séance. D'abord, avec une question pour nos intervenants. Nous allons donc parler des dynamiques capitalistes et de la crise climatique et de la souveraineté alimentaire, de l'agroécologie. Donc, la première question est la suivante. Marissa, Jean, selon vous, comment voyez-vous l'impact du capitalisme sur vos vies en tant qu'agriculteurs et sur la vie des agriculteurs dans vos régions? Peut-être que Marissa peut commencer. Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis ravie de pouvoir être là. Je suis reconnaissante de pouvoir m'exprimer dans un environnement dans lequel j'ai confiance. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Boricua. Cette organisation cherche à donner de l'autonomie aux agriculteurs agroécologiques à Porto Rico. Nous sommes membres de l'avion campestinat qui est un mouvement plus large. Notre travail en tant qu'organisation, en tant qu'agriculteur, c'est de travailler la terre. Ce que nous cherchons à faire, c'est de sensibiliser. À Porto Rico, nous avons souffert du colonialisme. Donc, il faut remettre le capitalisme dans son contexte. Il s'agit de quelque chose qui nous a été imposé. Nous avons été victimes de la colonisation. En tant que Porto Ricain, il est difficile pour nous d'avoir accès à la terre. le pouvoir des grandes entreprises, des multinationales, du capitalisme ne nous donne pas accès aux biens de première nécessité pour répondre à nos besoins, pour avoir à manger dans notre assiette, quelque chose d'aussi simple que ça, pour avoir notre propre nourriture. Et c'est ça que nous voulons. Avec des jeunes, nous essayons de trouver des manières d'avoir accès à la terre. Nous essayons de voir comment acquérir des parcelles de terrain. Comment faire pour ne pas avoir à payer un loyer à quelqu'un d'autre, avoir notre propre terre. Et il y a des problèmes de discrimination ici envers les jeunes qui n'ont pas accès à la terre, qui n'ont pas accès à un foyer. Et tout cela, tout simplement parce que nous sommes Porto Ricains, nous sommes victimes de la colonisation. L'une des premières choses que nous observons, c'est que les lois rendent l'accès à la terre plus facile pour les étrangers, pour les grands propriétaires terriens. Et cela fait monter les prix de la terre pour les locaux. Cela veut dire que c'est très difficile pour nous d'avoir accès à des terres dans notre situation actuelle. Nous nous en détons parfois énormément. C'est une difficulté. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. 85 % de la nourriture consommée à Porto Rico est importée. Ce qui est produit à Porto Rico ne représente pas grand-chose dans notre alimentation. certaines personnes se débrouillent pour survivre. Parfois, grâce à des mécanismes de solidarité, on peut partager les semences, on peut partager les récoltes, les produits. Le capitalisme est une structure qui détruit, qui nous impose ces mécanismes qui rend certaines choses inaccessibles pour nous. Certaines personnes se trouvent expropriées, sont obligées de partir de leur terre. Techniquement, on a le droit d'avoir accès à la terre. On a le droit d'avoir du bétail. on a le droit d'avoir une grande exploitation agricole. Mais la situation est difficile et on s'en rend vraiment compte actuellement. Nous essayons de voir quelles sont les prochaines étapes à suivre. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que mouvement ? Comment est-ce que nous pouvons nous développer, croître ? pour avoir accès aux terres. Pour nous, le peuple, si les choses ne changent pas à un niveau politique ou au niveau économique, il sera extrêmement difficile de dépasser les obstacles que nous rencontrons actuellement et notamment la crise climatique. Nous en ressentirons les conséquences. Nous verrons bien les conséquences sur l'environnement. En tant que Porto-Ricain, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Le capitalisme, l'industrie agroalimentaire, les multinationales viennent à Porto-Rico et nous empêchent d'avoir accès à nos terres. Merci. Merci, Marissa. Merci, Marissa. Effectivement, cette question des terres et des matières premières est problématique. Il est difficile d'avoir accès aux terres au Royaume-Uni également. C'est un problème. C'est un phénomène que nous observons également. Alors, j'imagine que ça doit être encore plus difficile à Porto-Rico. Jean, est-ce que tu souhaites répondre à la question à ton tour ? Je vais la répéter. En quoi vois-tu le pouvoir des multinationales et du capitalisme impacter ta vie sur ton exploitation dans ta région ? Oui, merci, Ross. Une question très intéressante et de le recontextualiser. Je voudrais juste du coup faire un petit retour historique parce que le capitalisme, comme on vient de le dire, très bien, c'est un modèle qui a été imposé par la colonisation dans un certain nombre de pays dits du Sud. Mais le capitalisme vient, on va dire, des pays du Nord, des pays aujourd'hui dits développés et en particulier d'Europe. Ce qui s'est passé en Europe à la sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est que l'agriculture a été vue comme quelque chose du passé, quelque chose qu'il fallait moderniser, changer. Et on a transformé l'agriculture en un client forcé un petit peu de l'industrie. L'idée, c'était de dire les industriels produisent des machines, des technologies, des outils, des pesticides. On va un petit peu obliger ce monde agricole à acheter tous ces produits pour faire tourner un petit peu ce système capitaliste. Et c'est un petit peu l'idée de la PAC d'une certaine façon. Alors, il n'y a pas que ça. La PAC a aussi permis de passer d'une Europe qui n'était pas capable de se nourrir à une Europe qui exporte de l'alimentation. Je reviendrai là-dessus après. Mais voilà, on a quand même, on voit quand même cette idée que le capitalisme est rentré dans l'agriculture en disant vraiment maintenant, les petits paysans, l'agriculture familiale, autonome, ça ne marche pas, vous n'achetez pas assez de produits. Donc, on va vous vendre des tracteurs, des machines, des pesticides, plein de choses pour vous faire rentrer un peu de force, on va dire, dans le moule capitaliste et dans le marché, dans la logique du marché. Donc, ça, c'est un premier élément et c'est quelque chose qui se vérifie encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, alors moi, je suis une toute petite ferme, donc ça ne les intéresse pas, je suis trop petit, mais les voisins autour de moi, les autres agriculteurs de mon village, de ma commune, ils sont en permanence sollicités par des industriels, par des coopératives agricoles importantes pour leur vendre le dernier tracteur, le dernier produit, la dernière machine, etc. Et puis, il y a un petit peu le système de la carotte, c'est-à-dire qu'en plus, il y a des subventions publiques qui viennent de l'Union européenne et des États, en l'occurrence de la France, pour que les agriculteurs achètent du matériel. C'est-à-dire qu'on les finance, mais on ne les finance pas pour qu'ils développent l'agroécologie. Ça, ça n'intéresse personne. Par contre, on les finance pour qu'ils achètent du matériel toujours plus performant, toujours plus gros, etc. Donc, on voit vraiment que c'est un petit peu vicier, c'est-à-dire que la politique agricole commune en Europe, et je crois savoir que c'est assez similaire notamment aux États-Unis, elle pousse à l'agrandissement, à l'achat de matériel, à la technologie. Et donc, en fait, elle force l'agriculture à rentrer dans le modèle capitaliste. Et il y a de plus en plus de petits paysans comme nous, à la Via Campesina, qui sont un peu en dehors de ce modèle, qui essayent de dire nous, on va faire une agriculture qui n'est pas forcément capitaliste, mais c'est avant tout une agriculture qui nourrit les gens avant de créer des bénéfices. Voilà, ça, c'était une première chose. Et le revers de la médaille, c'est doublement négatif, c'est que c'est négatif du coup pour les agriculteurs dans nos pays, puisqu'ils se retrouvent à s'endetter et à acheter des machines et à être finalement un petit peu des esclaves du système. Ils travaillent avec des horaires de fou, ils travaillent beaucoup, ils gagnent très peu d'argent, tout ça pour finalement fournir un système. Et ce même système, au travers des accords de libre-échange internationaux, vend des surplus sur le marché international à des prix cassés, puisque c'est financé dans nos pays par ces politiques, et ça va du coup, ensuite, ces produits vont impacter les petits agriculteurs des pays du Sud qui se retrouvent en concurrence dans leur propre pays avec des produits importés à bas prix. Donc, on a vraiment un système où le capitalisme a complètement intégré l'agriculture, a transformé les paysans en de simples ouvriers à qui on donne à peu près des consignes, on leur dit l'année prochaine, vous allez faire ci, vous allez faire ça, on contrôle un petit peu ce qu'ils font, on leur donne des conseils. Et puis ensuite, ce qu'ils produisent, on le vend sur les marchés, on se fait de l'argent au passage, etc. On a vraiment un système qui est extrêmement, c'est le parfait exemple du capitalisme. Alors que l'agriculture devrait être le dernier endroit où on souhaite du capitalisme parce que le but de l'agriculture, c'est d'être local, c'est de nourrir les gens au niveau local. En fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on produit des produits alimentaires pour le marché mondial, mais on ne produit pas de la nourriture. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut produire de la nourriture, on veut nourrir les gens, c'est ça l'agriculture avant tout. Ce n'est pas produire des biens, c'est produire de l'aliment. Voilà, un dernier petit exemple, je ne sais pas si j'ai encore le temps, Rose, pour un petit exemple concret. C'est donc là, pour parler du changement climatique qui nous occupe aujourd'hui, l'Union européenne a proposé là récemment une nouvelle politique qui dit maintenant, on va financer les pratiques soi-disant bonnes pour le climat. Donc, dans l'idée, on peut dire, c'est bien, l'Union européenne, ils font quelque chose, ils vont proposer de donner des aides économiques aux agriculteurs qui auront des pratiques plus durables. Parce que quand on regarde un petit peu mieux qui va recevoir ces aides, comment elles vont être versées, etc., on se rend compte qu'en fait, non, c'est encore une fois la même chose, c'est des aides qui vont pousser les agriculteurs à acheter la dernière machine qui permet de mettre un peu moins de pesticides par hectare ou qui va permettre à l'agriculteur d'acheter un robot qui permet de faire Dieu sait quoi, qui soi-disant permet de limiter les impacts de sa production sur le changement climatique, alors qu'en réalité, pas du tout, alors qu'en réalité, les vrais paysans qui font une agriculture durable qui protège et qui, même, nous, on dit à la Via Campesina, on dit que l'agroécologie que nous, on pratique, ce n'est pas seulement qu'elle a un impact négatif sur le changement climatique, c'est qu'elle a un impact positif. On dit on cools the earth, on refroidit la planète avec notre agriculture. Mais ça, encore une fois, ça rapporte d'argent à personne, donc ce n'est pas intéressant. Donc, on voit encore une fois un exemple d'une politique européenne qui, dans l'idée, veut aider les pratiques pour le climat, mais qui, en réalité, va à nouveau financer une fuite en avant technologique avec de plus en plus d'appareils, de machines, de drones, de je ne sais pas quoi, de digitalisation, etc., au nom de la vie de confinement climatique, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça dont on a besoin. Merci, John. Merci, John. Je pense que tu as commencé à répondre à notre prochaine question. Peut-être que nous pouvons en parler plus en détail plus tard. Et donc, nous allons parler des différents systèmes d'agriculture et qui sont sous-enu les relations avec le changement climatique, mais donc, je voudrais un peu poser une question, savoir un peu si vous pourriez nous parler un peu plus de la dynamique de capitalisation et comment elles sont la source de la crise climatique, quel type d'agriculture qui domine dans un système capitaliste et quelle est la capacité de continuer l'agriculture pour un paysan dans ce système. Donc, voilà, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Peut-être que nous allons commencer par Jean. Alors, cette fois-ci. Oui, en effet, ça fait un peu le lien avec ce qu'on a dit avant. Le système actuel, c'est un système, on va dire, principalement agro-industriel qui, la meilleure façon, je trouve, de résumer, c'est un système qui produit des biens, qui cherche à faire du profit et ensuite, si ça nourrit des gens, c'est du bonus, mais ce n'est pas l'objectif principal. Du coup, on est dans un système d'économie d'échelle, on est dans un système capitaliste où on applique finalement la logique de l'industrie à l'agriculture. C'est-à-dire qu'on prend une ferme et on dit, où est-ce qu'on peut réduire les coûts, comment est-ce qu'on peut rentabiliser au maximum, comment on peut augmenter l'efficacité du travail ou de l'énergie, comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte pour finalement gagner le plus d'argent possible de cette structure de production. Et on ne prend pas du tout en compte les externalités négatives, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions, la destruction de la santé des gens, la qualité de l'alimentation produit, ce n'est pas du tout pris en compte. Et au nom de cette grille de lecture, on dit souvent que l'agriculture industrielle, elle produit plus. Alors oui, si on prend uniquement la quantité en kilos de matière produite par une ferme avec ce système, ça produit plus. Mais à quel coût environnemental, social et surtout quelle qualité, qu'est-ce qu'on est en train de produire comme aliments, qu'est-ce que ça vaut ? Et en réalité, on se rend compte que non, c'est l'agroécologie paysanne, c'est les petites fermes familiales qui aujourd'hui nourrissent le monde. C'est ces petites fermes qui font les produits qu'on retrouve dans les marchés, qu'on achète, dont on se nourrit nous, dans la plupart des pays. Voilà, ça, c'est un premier élément. Et du coup, nous, comme petits paysans aujourd'hui, on défend un modèle qui est différent et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver sa place dans ce système-là puisqu'on est trop petit, on produit des produits diversifiés qui ne rentrent pas dans les cases, on va dire, de ce qui est attendu par les grandes surpasses, les grands revendeurs, etc. Et donc, c'est assez difficile de sortir d'une niche, finalement. Souvent, on est dans une production où soit on vend extrêmement localement, ce qui est très positif, soit, ou en partie les deux, on vend à une clientèle un petit peu particulière qui a souvent un certain moyen, on va dire, une certaine aisance économique pour acheter des produits un petit peu plus chers. Et une des grandes questions aujourd'hui, pour nous, dans notre mouvement, c'est de savoir comment on va pouvoir nourrir le peuple. Voilà, c'est réussir à toucher les classes populaires qui n'ont pas forcément les moyens économiques, mais il faudrait réussir à refaire ce lien entre le monde paysan et ces classes populaires. En, finalement, en essayant de se débarrasser du système capitaliste agricole qui s'est mis au milieu, qui se présente comme la solution, mais qui, en réalité, on le voit, la faim dans le monde, elle n'a jamais réduit, elle augmente même chaque année. Voilà, l'agriculture industrielle ne nourrit pas les gens et ne nourrit pas la planète. Donc, voilà, peut-être dire que c'est ça le système global aujourd'hui. Et puis, encore une fois, on parle aujourd'hui de climat, c'est évident que cette agriculture industrielle, elle utilise plus de machines, donc plus de pétrole. On oublie souvent de parler des engrais, mais un des plus gros vecteurs aujourd'hui de l'émission de gaz à effet de serre, c'est les engrais chimiques azotés qui sont utilisés dans les champs. Voilà, et tout ça, on n'en parle pas, on parle toujours de petites choses, mais c'est vrai problème au cœur de l'agriculture industrielle. On refuse de le remettre en question parce qu'il y a trop d'intérêt économique en jeu. Merci, Jean. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent dans la boîte de discussion. Il y a également des questions intéressantes, je vois ici. Alors maintenant, je vais donner la parole à Marisa pour qu'elle réponde également à cette question. Pour vous, quelle est cette dynamique du capitalisme ? Est-ce que c'est vraiment ceci qui pousse la crise climatique ? Marisa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je pense que Jean a mentionné beaucoup de choses intéressantes. Il y a quelque chose que j'aimerais ressortir. le capitalisme est en faveur du capital et ce qui pousse vraiment les décisions, c'est le capital. Et donc, en tant qu'agriculteur, agroécologiste, nous, ce à quoi on pense, c'est la santé des plantes, la santé des sols et pas le capital. parce que nous voulons que les plantes poussent bien, mais nous sommes au sein d'un système. Mais nous savons également que nous devons payer nos dettes, payer notre maison. Donc, on est quand même au sein de ce système capitaliste. Donc, il faut voir un peu comment on peut penser. Comment trouver une transition pour savoir qu'on est dans cette situation et voir comment on peut casser ces barrières. Et c'est ça qui est complexe parce que cette transition, pour qu'elle soit durable, c'est ce qui prend le plus de temps qu'il nous faut. Et c'est pareil. En plus, il y a un accès au capital qui est difficile pour le moment. Donc, dans la crise climatique, on peut voir que oui, elle va tous nous toucher, clairement. Mais on n'est pas tous touchés de la même manière. Cela dépend de notre niveau de vulnérabilité, évidemment. et donc, j'aimerais revenir sur ce point de la crise climatique et qu'elle est son lien avec nous, ici, à Puerto Rico. Il y a différents composants, bien sûr. Mais depuis la COP26, on voit qu'on parle des fausses solutions. et donc, on veut fournir à nouveau une agriculture, comme Jean l'a dit, qui est plus agile, plus souple, plus productive. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'on produit assez pour nourrir toute la planète. Donc, la question de la faim est une question politique, pas de production. et donc, quand on mettra à bas ces barrières, ces obstacles, alors, il y aura un changement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit aux mains de peu de gens. Parce que quand on arrive au niveau d'entreprise, eh bien, on ne pense plus qu'à la production. De production expérimentale, de production avec des semences OGM et d'autres choses. Et souvent, la question, c'est l'exportation. C'est ça le but, c'est l'exportation, pas l'alimentation. Et ceci a un coût, un coût plus élevé. Cela a une empreinte écologique bien plus élevée. Bien sûr, nous avons notre position, nous devons défendre notre sol, maintenir le carbone dans le sol et on doit, de cette manière, éviter d'augmenter l'empreinte carbone. Donc, en réduisant l'hyper-exploitation, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau mondial et au niveau de Puerto Rico. Nous sommes tout à fait dépendants. Nous sommes dans une question d'urgence. Il faut vraiment passer à une énergie verte, une énergie propre. Et dans les Caraïbes, nous avons une belle position pour obtenir l'énergie solaire. Mais nous sommes une petite île. Donc, nous sommes sur la route des ouragans, par exemple. On a souvent des événements climatiques graves. Et donc, on perd beaucoup. On a des dégâts. Et les lois aujourd'hui doivent défendre une transition verte avec, par exemple, les panneaux solaires, en particulier ici. mais on se rend compte qu'ils donnent cet accès aux panneaux et à d'autres solutions ouvertes aux grandes entreprises et pas à la production alimentaire. Aux personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, oui, nous avons besoin d'énergie verte. Mais à quel coût ? Au coût de la sécurité alimentaire ? Au coût de la souveraineté alimentaire ? Au dépens de notre liberté à long terme ? Parce que nous traitons mal notre terre. Et c'est difficile. Pour nous, ça coûte cher de mettre en place ces panneaux solaires. Et donc, il faut vraiment penser d'abord à répondre au problème du capital avant de répondre au problème du changement climatique parce qu'ils sont liés. Avant même la crise climatique, nous ne résoudrons pas le problème de base si nous ne pensons qu'à cela. Donc, en tant que plus vénérable, ici, c'est nous qui payons vraiment des conséquences de ce changement climatique. Donc, oui, il est important de comprendre d'où viennent les solutions et que ce ne soient pas des fausses solutions parce que nous allons continuer. Si nous continuons à soutenir de fausses solutions, eh bien, nous ne ferons qu'augmenter les conditions qui créent l'injustice et la crise climatique, en particulier pour les pays les plus vulnérables. Merci, Marissa. Merci, Marissa. Nous avons des questions dans la boîte de discussion, dans la boîte de chat, au sujet de différentes technologies et de financement. Nous y reviendrons, bien sûr, parce que vous avez abordé cette question des fausses solutions et de certaines solutions qui sont vendues, en tout cas, comme des solutions, mais qui ne le sont pas vraiment et qui ont plutôt des effets négatifs et pour l'environnement et pour les paysans. Et donc, il faut peut-être faire cette distinction entre les différents types technologiques et les mécanismes financiers. On en parlera un peu plus tard durant notre session de questions-réponses. Mais en tout cas, merci d'avoir soulevé ces questions très intéressantes et ces concepts importants sur lesquels la Via Capucina travaille souvent. Lorsque nous parlons du capitalisme, du changement climatique, il y a de fausses solutions. Mais l'agroécologie et la souveraineté alimentaire sont de vraies solutions. Des solutions fortes à la crise climatique. et ceci doit être présenté en tant que justice climatique. On a parlé souvent du changement climatique, de la dynamique avec le capitalisme. Et je pense qu'il faut, une des solutions, c'est de mettre en avant les solutions positives, les solutions telles que l'agroécologie. Et donc, je vais peut-être vous demander ce que font vos organisations dans vos pays, dans vos régions pour soutenir les solutions positives à la crise climatique en mettant en place une solidarité avec les agriculteurs, en mettant en place un mouvement d'agroécologie dans vos régions. Donc, je vais tout d'abord demander à Marissa de répondre, de nous parler des solutions positives qu'elle utilise pour répondre à la crise. Merci. Merci. D'un côté, nous désonçons le problème, mais en même temps, nous sommes toujours en train de défendre ces solutions. Quelles sont les solutions ? Désolé, j'entends une traduction en anglais. En tant que paysanne de l'agroécologie, dans notre mouvement, nous faisons beaucoup de choses pour le travail de la terre. Excusez-moi. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Oui, on peut y aller ? Oui, super. Parfait. Merci beaucoup. En tant que paysanne agroécologique, il faut faire attention à la santé de notre terre, de nos plantes. Et c'est comme ça qu'on doit commencer à travailler pour diminuer les effets du changement climatique sur notre espace ou du moins le gérer en essayant de créer des pratiques qui sont des pratiques d'adaptation. parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est un défi qui touche toutes les personnes qui produisent des aliments. Nous n'avons pas vraiment des conditions qui sont vraiment documentées ou nous n'avons pas peut-être les connaissances nécessaires. Nous devons, nous savons produire, nous connaissons comment produire, mais la variante qui est le climat, c'est difficile à gérer. Il faut savoir pourquoi tout change. Et donc ça, c'est de nouveau des connaissances à acquérir. Et je pense que l'agroécologie travaille sur des modèles en petite et moyenne échelle et fournit les conditions d'adaptation beaucoup plus rapides et beaucoup plus stables au changement climatique. et d'ailleurs, nous sommes sur cette route des ouragans comme je vous le disais par le passé et je peux vous le dire, grâce à l'agroécologie, on peut s'adapter plus facilement à cet événement climatique parce qu'on est plus flexible. L'agroécologie vraiment permet ceci. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir des aliments sûrs pour nos communautés. mais je pense que quant au sujet qui nous unit aujourd'hui, c'est-à-dire le climat et le capitalisme, il y a quelque chose d'important par rapport à l'agroécologie et nous essayons toujours de le mettre en avant. C'est le travail juste et les coopératives. Ce sont des modèles vraiment qui viennent mettre à mal la logique traditionnelle du capitalisme. mettre toujours en avant ce collectivisme, la solidarité, la coopération. C'est ces modèles-là qu'il faut mettre en avant parce que c'est de cette manière que nous pourrons rompre les schémas traditionnels, les schémas qui nous sont imposés, le modèle de la compétitivité, du caractère concurrentiel et donc il est important de comprendre que nous n'avons pas le temps. Donc vraiment, les solutions et l'adaptation doivent se faire de manière urgente et rapide. On ne doit pas attendre 20 ans. Non, il faut penser à la terre aujourd'hui. Et je pense que l'agroécologie peut fournir ces conditions parce qu'on est dans un espace et dans cet espace on peut mettre en place ces principes. il n'y a pas de recettes à suivre pour les engrais par exemple. Non, vous travaillez avec votre terre, avec vos plantes et vous vous adaptez aux conditions pour obtenir une production qui est nutritive pour la famille, pour le foyer. Voilà, ce sont de vraies solutions, des solutions réelles. et je pense vraiment que c'est l'objectif de l'agroécologie créer des sols, la biodiversité, un travail juste et des coopératives afin de vraiment couper le modèle traditionnel capitaliste et le modèle individualiste. Merci, Marissa. Merci, Marissa. J'ai rencontré certains de vos collègues de Puerto Rico et c'était vraiment intéressant d'entendre la solidarité que vous avez mis en place, l'organisation que vous avez mis en place après les ouragans qui ont touché beaucoup de réseaux d'agriculteurs dans l'agroécologie donc c'était vraiment un travail incroyable que vous avez effectué et nous avons été impressionnés de le suivre d'ailleurs. Alors je vais peut-être demander à Jean, poser à Jean la même question. Donc comment voyez-vous l'agroécologie et la souveraineté alimentaire en tant que solution à la crise climatique et comment vous vous organisez autour de l'agroécologie en France à la Via Campesina mais également avec la nouvelle filiale de la Via Campesina sur laquelle vous travaillez ? Oui, merci Ross et merci Marissa pour cette intervention brillante. Je pense que tu as dit beaucoup, beaucoup de choses très vraies. Je pense qu'avant tout, il faut rappeler qu'il n'y a pas une agroécologie. Les gens voient souvent l'agroécologie comme un espèce de kit de technique un peu magique qu'on appliquerait et qui permettrait de faire plein de légumes ou je sais. Ce n'est pas ça l'agroécologie. Il faut toujours rappeler que nous les paysans on travaille avec le vivant, on travaille avec la vie. La vie, ça change, ça varie, ça bouge, ça évolue. Donc il n'y a pas une solution qui s'appliquerait partout et tout le temps. Ça n'a pas de sens. Pour des gens qui travaillent vraiment la terre, on sait que ça n'a pas de sens. D'une année sur l'autre, le climat, il change. Je ne parle pas que du changement climatique. Je parle d'une année sur l'autre, il y a des années où l'hiver vient plus tôt, l'été vient plus tard. Chaque année est différente et en plus, chaque territoire est différent. On n'a pas les mêmes sols, on n'a pas les mêmes pratiques agricoles, on n'a pas les mêmes climats, on n'a pas la même pluviométrie et même, je dirais plus loin, on n'a pas les mêmes pratiques sociales et culturelles. Ça aussi s'ajoute sur les productions agricoles qu'on peut avoir. Il n'y a pas une agroécologie, il y a des agroécologies, il y en a des milliers. C'est à chaque territoire, en fonction de sa réalité locale, de définir qu'est-ce que ça va être l'agroécologie dans ce territoire-là. L'agroécologie dans ce territoire-là, elle répondra aux enjeux locaux, aux problèmes locaux, au contexte vivant à cet endroit-là et aussi aux besoins sociaux des gens à cet endroit-là. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour faire de l'agroécologie. Avant tout, c'est travailler dans les territoires pour les territoires. C'est la solidarité, bien sûr, entre les paysans, mais aussi avec le reste de la société civile. Et c'est ça, avant tout pour moi, c'est ça, c'est des agroécologies et c'est la somme de toutes ces petites agroécologies qui peuvent finalement, on va dire, faire une agroécologie globale. Mais il faut vraiment toujours mettre ça. On voit de plus en plus de gens qui viennent, et c'est un défaut, on voit justement les gens du capitalisme qui viennent, vous parlez d'agroécologie, alors allez-y, dites-nous comment on va faire. Puis ils attendent presque qu'on leur donne une recette secrète de je ne sais pas quel produit qui va marcher parce qu'eux, c'est comme ça qu'ils pensent. Eux, ils pensent, il y a une graine avec un produit chimique qui va pousser partout sur la planète. C'est ça leur logique à eux de penser. C'est ça les OGM. Quand ils font des OGM, c'est la même plante, c'est un clone, c'est exactement la même plante génétiquement partout sur la planète avec le même tracteur, avec la même méthode de culture. Ça n'a aucun sens. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Donc déjà, l'agroécologie, avant tout, c'est la diversité en fait. C'est la diversité des pratiques, des techniques, des productions, de tout ça. C'est la première chose à redire. Et du coup, pour moi, l'agroécologie, c'est avant tout une philosophie d'une certaine façon plus que quelque chose de technique. C'est une manière de penser l'agriculture liée à son territoire, liée aux gens, liée à la nature en prenant en compte tous les éléments. Et c'est penser ce territoire. Donc c'est pour ça, c'est presque plus philosophique que technique. Et après vient la technique qui va permettre de répondre à des problématiques, à des questions qu'on va avoir, mais dans ce système de pensée, on va dire, qui est celui de l'agroécologie. Et Marissa a parlé d'un truc très intéressant, c'est qu'en pensant comme ça, on arrive à quelque chose qui est l'adaptation, l'adaptabilité. Un système qui dit on a une solution pour tout le monde partout, en fait, il ne bouge pas, il est fixe, il est immuable. Ça, c'est le système que veulent imposer, encore une fois, le système capitaliste, eux, ça les arrange. Un système comme ça, c'est facile à gérer, à comprendre, et puis ça leur permet de contrôler exactement qui fait quoi, comment, le contrôle, c'est très important pour eux. Et puis, voilà, les semences, on achète tout, on vend tout, on contrôle tout. Cette diversité de techniques, de méthodes, elle permet de s'adapter d'une année sur l'autre, d'un endroit à l'autre, par rapport au climat, par rapport à tous ces enjeux qu'on a. L'agroécologie, elle permet justement, en étant dans cette philosophie, c'est de dire, OK, on arrive face à un problème, on va prendre en compte les paramètres du problème, on va réfléchir localement avec les différents acteurs et on va essayer de trouver des solutions, notamment techniques, mais il y a des solutions qui seront tout simplement culturelles, pour essayer d'avancer et d'aller vers quelque chose qui nous permettra de survivre tout simplement du jour au lendemain. Et tout ça, c'est encore une fois parce que l'agriculture, c'est du vivant, il ne faut pas oublier. Et nous, on est vivant aussi, je pense que des fois, on oublie, donc c'est bien de le rappeler. On est des êtres vivants avant tout et un être vivant, ce n'est pas un robot, ce n'est pas une machine, ce n'est pas fixe, ça change, ça évolue, ça a des besoins qui peuvent aussi changer. Donc, c'est aussi à nous d'écouter cette part vivante en nous pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos champs, dans nos sols et adapter nos techniques à tout ça. Donc, moi, je n'ai pas envie ici, je pourrais parler des techniques agroécologiques que j'utilise dans ma ferme, parce que ça ne marchera pas chez vous, vous n'avez pas les mêmes contextes, les mêmes réalités. On a tous, le seul chose que je peux vous dire, c'est chercher et ça a encouragé tout le monde à chercher et moi, ce qui me donne de l'espoir ces dernières années, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de groupes de paysans et de citoyens et de chercheurs qui travaillent ensemble pour essayer de trouver des petits systèmes, des petites méthodes, des petites solutions à des problèmes qu'ils rencontrent et qu'ils arrivent des fois à mettre en place des fermes et des zones de production fantastiques, très efficaces, très productifs très résilients, avec beaucoup d'adaptabilité aux changements climatiques sur leur territoire et je pense que c'est ça qu'il faut encourager et ça revient à ce que je disais au début quand je montrais les petits plans que je produis, pour moi, c'est ça, c'est pour ça, ce que j'ai envie, c'est de dire plutôt aux gens, je ne vais pas vous apprendre à manger, moi, je vais juste vous encourager à le faire, allez-y, mettez les mains dans la terre, faites-le vous et puis c'est ça, en fait, la solution et donc, la solidarité, c'est essentiel et donc, au niveau, pour finir là-dessus sur ce que on dirait, aujourd'hui, la Via Campesina, elle essaie de travailler vers ça, elle essaie d'encourager, pas au niveau international mais dans chaque territoire, les paysans à s'organiser entre eux et à travailler solidairement pour échanger et voir les techniques qui fonctionnent des uns, des autres, apprendre les uns, des autres et faire du lien aussi avec la société civile et finalement, développer cet agroécologie. Et en cela, l'agroécologie qu'on défend, en fait, c'est la souveraineté alimentaire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, c'est l'idée de produire sur un territoire par les gens et pour les gens au niveau local avec aussi l'idée de reprendre le contrôle sur ce qu'on fait, reprendre le contrôle que les mythes nationales ont essayé de s'accaparer. Merci beaucoup à vous deux. Vous nous avez donné des réponses vraiment intéressantes. L'agroécologie est donc une pratique culturelle et locale. Vous avez bien résumé ce que ça veut dire pour nous en tant qu'agriculteurs de mettre en place l'agroécologie. Je pense qu'il est important de voir l'agroécologie de la manière dont vous l'avez décrite. Elle est locale. C'est vraiment une bonne manière de la décrire. Et je pense qu'il est également très important ce soir d'entendre ce que des agriculteurs ont à dire eux qui travaillent sur le terrain de voir quel est votre point de vue sur l'agroécologie en tant qu'agriculteur. Merci beaucoup à vous deux pour ces retours d'expérience. Nous avons énormément de questions intéressantes. Nous allons commencer à y répondre. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat ou dans la fonctionnalité Q&A, questions-réponses. Certaines questions portent sur des sujets assez techniques. C'est très intéressant de voir tout ce qui se dit dans le chat. D'ailleurs, on y parle beaucoup de modèles économiques et de changements économiques, de comment s'y prendre. Ce sont vraiment des sujets intéressants et c'est une conversation très intéressante à suivre. Merci pour votre participation à tous dans le chat. Merci pour votre enthousiasme et votre intérêt. Je vais commencer avec la première question de Bill Grayson qui porte sur ce que Marissa disait lors de sa première réponse sur l'accès aux terres. Beaucoup de personnes ont partagé à ce sujet dans le chat en disant que c'était également un problème chez eux. et je pense que ça nous permet également de comprendre l'agroécologie dans nos réalités locales. Si nous n'avons pas accès à la terre, s'il n'y a pas des mécanismes en place pour nous aider à y avoir accès, on ne peut rien faire. C'est une question essentielle. Alors, Bill Grayson pose la question suivante. est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer l'accès aux terres à Porto Rico? D'où viennent les riches acheteurs terriens à Porto Rico? Et y a-t-il en place des mécanismes ou des organisations avec qui vous collaborez pour essayer de permettre à la population d'avoir accès aux terres? Et Jean, si tu as également des commentaires là-dessus, n'hésite pas. Alors oui, il y a beaucoup de travail à faire. Là-dessus, il n'y a pas de solution unique. Nous travaillons avec des organisations qui soutiennent les paysans localement par l'agroécologie. Récemment, nous avons pu renforcer l'accès à la terre. Le problème, c'est surtout la hausse des prix de la terre. Certaines personnes achètent plusieurs hectares. Ce qu'il faut analyser, c'est la dominance du capitalisme sur le marché. Il faut voir comment faire pour donner un accès à la terre de manière juste pour pouvoir mettre en place l'agroécologie. Malheureusement, la population ne peut pas acheter de terre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se réunir en collectif. où on loue des terres en groupe et ainsi, ces locataires partagent la terre entre eux. Parfois, nous ne pouvons même pas emprunter d'argent, donc nous nous débrouillons, nous nous rassemblons parce que la sécurité alimentaire est une priorité pour la population. et si ce n'est pas la priorité du gouvernement, dans ce cas-là, c'est à nous de prendre les choses en main. Nous devons prendre les choses en main à un niveau populaire pour renforcer notre travail. Mais en parallèle, nous devons développer des politiques publiques qui répondent aux besoins actuels. et ce travail fait à la base est important. Nous ne pouvons pas nous contenter des choses telles qu'elles sont. Il faut que ce soit clair, les solutions partent du peuple, mais il faut ensuite une contribution à un niveau plus élevé. Il faut des changements de politique publique au niveau des autorités pour des changements sur le long terme. Il faut différentes solutions. Nous avons besoin de plusieurs solutions, mais l'agroécologie en tout cas est au cœur de ce que nous faisons. Et comme Jean le disait, nous devons être connectés à l'endroit où nous nous trouvons, à notre région pour aussi comprendre ce qu'est le changement climatique. et nous ne devons pas nous tourner vers les méthodes capitalistes que le système capitaliste nous propose. Nous ne pouvons pas accepter les excuses qu'ils inventent. à Puerto Rico, nous essayons vraiment de partir du peuple pour changer les choses. Nous faisons avec ce que nous avons, ce n'est pas facile, mais nous essayons, nous expérimentons des choses tous les jours, on nous demande comment faire pour acheter des terres. Et nous incitons les gens à envoyer des messages, des mails, à passer des coups de fil pour qu'ils insistent sur le fait qu'ils ont besoin de terres, que le peuple a besoin de terres. Et il faut trouver un moyen de répondre à ce besoin. En s'éloignant du capitalisme, de la structure capitaliste, nous devons trouver d'autres manières d'avoir accès aux terres pour contrebalancer ce système biaisé. Et ce que nous faisons, nous, c'est de soutenir la production locale pour ensuite permettre l'accès aux terres. C'est de cette manière que les gens pourront comprendre ce qui se passe. Il faut que les gens comprennent qu'il faut s'éloigner du capitalisme parce que ça ne répond pas aux besoins du peuple. Ça ne fournit pas au peuple ce dont il a besoin. Il faut des solutions locales, pas des solutions imposées de l'extérieur qui détruisent la nature. merci beaucoup. Bill avait aussi une autre question. Est-ce que vous savez d'où viennent les riches acheteurs terriens à Porto Rico? Peut-être que tu n'as pas la réponse. Je sais que dans beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup de transparence à ce sujet. Donc, il est difficile de savoir qui achète ces terres. donc tu n'as peut-être pas la réponse. Mais si tu l'as, quelle est-elle? Est-ce que tu sais d'où ils viennent? On ne peut pas vraiment dire de quel pays viennent les acheteurs à Porto Rico. C'est surtout des acheteurs venant des États-Unis parce que Porto Rico, c'est un peu comme un paradis fiscal pour eux. En tant qu'étrangers, si on déménage à Porto Rico, quand on vient de l'étranger, qu'on déménage à Porto Rico, on ne paye pas d'impôts. Donc, c'est une bonne manière pour les gens de réduire leurs impôts et c'est pour ça qu'ils viennent. Il existe une loi qui donne à certaines zones un statut spécial, un statut de zone d'opportunité. C'est-à-dire que dans ces zones, le capital étranger est le bienvenu pour développer des projets. Le but étant de favoriser le développement. nous ne pensons pas que les conséquences soient positives parce que toutes ces facilités qui sont données aux étrangers ne sont pas données à la population locale. Les étrangers, ce sont eux qui ont les capitaux qui peuvent venir. 95 % de notre pays est disponible pour les étrangers actuellement. Et ils nous expulsent même de notre île. Ils ne veulent pas de nous ici. alors ce qu'on fait pour résister, c'est qu'on plante, on travaille la terre et nous avons besoin d'aide, de soutien. Nous avons besoin que les gens achètent nos produits locaux, que ce soit ces produits-là qui soient consommés. Et nous devons continuer de motiver la population pour s'élever contre l'industrie agroalimentaire parce que ce ne sont pas des agriculteurs ceux qui travaillent dans cette industrie. Ce sont des multinationales. Ce sont des gens qui travaillent dans des bureaux, pas sur le terrain. Ce qui est important, ce sont les travailleurs, les agriculteurs qui sont exploités. Il faut bien comprendre que ce modèle n'est pas durable. Nous devons soutenir les agriculteurs. Et les petits agriculteurs sont ceux qui peuvent nous permettre d'avoir un mode de vie durable. Formidable. Merci, Marissa. Et Jean, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ce sujet ? Qui achète les terres en France ? Est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour aider la population à avoir accès aux terres pour résister à ces dynamiques capitalistes ? Oui, c'est une question centrale et très complexe. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail ici de la situation française, mais pour faire très simple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a eu la chance en France d'avoir un épisode où la France a été dirigée par le Conseil national de la résistance. C'était des anciens résistants qui s'étaient battus contre le nazisme pendant la guerre. C'était des gens très à gauche avec des idées très intéressantes sur beaucoup de sujets, notamment sur le foncier. Il y a eu un certain nombre de réformes positives et notamment à cette époque en France a été créé un système qui existe encore aujourd'hui et qui n'est pas du tout capitaliste, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un système de contrôle des prix du foncier. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas acheter ou vendre de la terre de manière libre. Ce n'est pas un marché libre capitaliste, c'est un marché contrôlé par le gouvernement qui fixe des prix dans chaque région en fonction d'un certain nombre de facteurs, qui fixe des prix même pour la location de la terre et un propriétaire terrien qui a des terres en France ne peut pas les vendre ou les louer au-dessus du prix fixé par l'État. Ça veut dire qu'on est dans un marché qui contrôle. Ça, dans la théorie, c'est quelque chose de très bien et ça fait qu'aujourd'hui, par rapport aux autres voisins européens, la France a des prix des terres qui sont beaucoup plus bas et qui permettent aux paysans français aujourd'hui d'être pour la plupart propriétaires de leurs terres ou en tout cas très protégés. Là ou dans d'autres pays, ils peuvent se faire mettre dehors facilement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le problème, évidemment, les capitalistes sont toujours très forts, c'est que voyant qu'ils ne pouvaient pas se débarrasser de ça, ils le contournent comme ils peuvent depuis quelques années. Donc, il y a deux méthodes principales, on va dire. Il y a la construction de sociétés où en fait, ce sont des banques ou des investisseurs privés qui s'associent à un agriculteur pour acheter des terres. Et donc, en fait, c'est eux qui fournissent les fonds et l'agriculteur ne sert que de prête-nom, on va dire, pour accéder à la terre. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de limite sur les surfaces. Et donc, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que les fermes grossissent, 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 grossissent. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans la situation où des jeunes qui veulent s'installer ont du mal à trouver des terres, non pas parce que le prix est élevé, mais parce qu'il n'y a pas de terres à vendre. Puisque les agriculteurs en place ont beaucoup de terres et qu'ils cherchent à en avoir plus, puisque les aides du gouvernement et de l'Europe sont liées à la surface qu'on possède. Donc, plus on a de surface, plus on a d'aide. Voilà. Donc, c'est intéressant comme situation, je trouve, ce qui se passe en France, puisque on a d'un côté un système qui est théoriquement très positif, mais encore une fois, malheureusement, on voit qu'il y a un contournement des règles par les acteurs capitalistes pour qu'ils arrivent quand même à leur fin. Donc, on va dire que la situation est moins pire qu'ailleurs, mais on est quand même très vigilants depuis quelques années à la Confédération paysanne pour essayer de protéger ces acquis et de garder l'accès à la terre pour les paysans. Merci, Jean. Merci, Jean. C'est très intéressant. C'est un bon exemple. La France est un bon exemple en ce qui concerne le marché de l'achat des terres. Ce n'est pas un système parfait, évidemment. Évidemment, on peut trouver à redire. Nous avons passé beaucoup de temps sur cette question et nous en avons encore beaucoup. nous allons essayer de nous dépêcher pour répondre encore à quelques questions. Peut-être que nous pourrons donner des réponses plus courtes. Une autre question qui a été posée, cette fois-ci s'adressant à Jean de la part de Clive Butler. Jean, pourrais-tu expliquer d'où vient le soutien, pourquoi le soutien financier d'achat de nouvelles technologies ne va pas aider l'agroécologie ? Quel genre de technologie existe et quel genre de technologie serait appropriée dans le cadre de l'agroécologie ? Je pense que c'est la question sur cet enjeu-là. C'est une question très difficile. D'abord, je pense qu'il faut redire que la technologie, c'est un concept très large et on met beaucoup de choses derrière. C'est très compliqué de parler de technologie. Pour nous, ce qu'on fait dans nos champs, l'agroécologie, c'est de la haute technologie parce que c'est quelque chose qui est très adapté à notre territoire, qui demande beaucoup de recherche intellectuelle, de compréhension de la nature, de compréhension du sol, de ce qui se passe entre les plantes, les insectes, les animaux. C'est extrêmement complexe mais ce n'est pas de la technologie que j'appellerais un peu gadget, c'est-à-dire des objets, des choses comme ça. Et malheureusement, dans la tête des dirigeants ou des structures européennes ou françaises, la technologie, forcément, c'est des gadgets, c'est-à-dire c'est des objets, c'est des téléphones, des drones, des robots, c'est ce genre de choses. Pour eux, c'est ça la technologie. Et donc, en fait, pour nous, le premier problème c'est qu'on ne veut pas de cette technologie-là et souvent, on se fait traiter, on va dire, de passéistes, de gens qui veulent retourner dans les cavernes, vivre à l'ancienne et on ne dit pas du tout. Nous, on est tout à fait pour la technologie, on développe aujourd'hui sur nos fermes des choses qui sont à la pointe de la technologie mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'acheter des robots ou des choses comme ça. Là, il y a une incompréhension entre les deux façons de penser, entre les deux modèles. Et encore une fois, je pense que la raison elle est simple, c'est que notre technologie à nous, elle rapporte d'argent à personne. Elle rapporte d'argent à personne parce que c'est basé encore une fois sur la nature, sur le vivant, sur la compréhension, sur la science humaine et pas du tout sur des entreprises. Alors que leur technologie à eux, leurs robots, leurs drones, ça, ça coûte très cher et c'est fabriqué par des usines. Donc en fait, c'est là qu'il est le problème, c'est que notre technologie ne rapporte pas d'argent. Donc, ils vont essayer de vendre de plus en plus des choses comme ça. On le voit maintenant partout. En Europe, on voit maintenant des tracteurs connectés par GPS qui se conduisent tout seuls, des drones qui vont dans les champs pour faire je ne sais pas quoi, des robots qui font la traite des animaux. C'est présenté comme des choses merveilleuses pour les agriculteurs, etc. Bon, je ne mets pas tout dans le même sac. Il y a sûrement dans tout ça des choses intéressantes à étudier, mais d'une manière générale, encore une fois, dans la philosophie de tout ça, cette idée qu'on va arriver avec un petit robot, un petit gadget qui va régler tous les problèmes, encore tout ça n'a pas de sens. C'est toujours cette même logique de l'agriculture industrielle. Oui, si on a une immense ferme où on fait une culture d'un clone OGM à perte de vue, ben oui, on peut régler les problèmes en mettant un tracteur connecté qui permet de faire je ne sais pas quoi. D'accord, mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de remettre des gens dans les campagnes, c'est de faire travailler les humains, c'est de redonner des possibilités aux paysans de gagner leur vie dignement, diversité dans les productions agricoles qu'on fait et donc du coup, ce n'est pas une technologie de ce genre-là dont on a besoin. Évidemment, cette technologie, elle coûte très cher et donc c'est encore une fois la logique de rendre les paysans un petit peu esclaves d'un système où ils s'endettent pour acheter une machine, ensuite, il faut qu'ils remboursent la machine, du coup, il faut qu'ils achètent la machine suivante pour rembourser la machine. Enfin, voilà, c'est une fuite en avant. Et du coup, pour moi en tout cas, et pour nous, pas mal de gens à la vie comme ça, maintenant, c'est une question qu'on commence à travailler, c'est assez nouveau. Il y a deux choses, je pense, qui posent problème dans ces technologies-là type Biadjet. Le premier enjeu, c'est l'enjeu du contrôle. Encore une fois, ces technologies, elles sont contrôlées par les multinationales et elles retirent le contrôle des paysans. Un paysan qui a un tracteur connecté GPS, le jour où le tracteur tombe en panne, il ne peut rien faire. Donc, le problème de ces technologies, c'est qu'elles sont contrôlées par les multinationales et que ça enlève aux paysans la possibilité de choisir ce qu'ils veulent faire sur leur ferme. Ils deviennent dépendants des multinationales, c'est exactement ce qu'elles veulent. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la question de l'autonomie, en fait. Nous, on veut des technologies qu'on contrôle, qu'on comprenne. Ça peut être des technologies avec des robots ou je ne sais pas quoi, mais on veut savoir comment ça marche, on veut le réparer nous-mêmes, on veut pouvoir l'utiliser comme on veut. On veut de la démocratie dans ces technologies, on va dire. Donc, ça, c'est l'enjeu du contrôle. Et le deuxième enjeu qui pose pour moi problème, c'est la question des ressources. N'oublions pas que toutes ces gadgets technologiques, ils ne sont pas du tout écologiques, même s'ils permettent de réduire un peu les pesticides ou les engrais ou je ne sais pas quoi, parce que pour fabriquer ces gadgets, on a besoin de métaux, de terres rares, d'acier, d'usines, etc., et en fait, le coût de fabrication de ces machines, il les rend de fait pas du tout écologiques, quelle que soit leur utilisation derrière. Ça, c'est un vrai problème aussi. Et on oublie souvent de le prendre en compte. Aujourd'hui, l'industrie minière, elle explose dans le monde entier. Les premiers impactés, ce sont des paysans. Là, je peux renvoyer la balle à Marissa, Porto Rico, c'est un pays où il y a une forte pression minière aujourd'hui pour développer des mines, pour avoir des matériaux ou des métaux. Et on présente souvent ça comme, oui, mais on a bien besoin de faire ces mines parce qu'on a besoin de faire ces nouvelles technologies avec. Donc là, il y a une vraie question, je pense, de réfléchir à quelles technologies, comment on les fabrique aussi et dans la conception même de ces technologies, il faut penser à le faire autrement. Il faut prendre en compte ces deux facteurs-là. Donc après, si on prend en compte ces questions de matériaux de conception et la question de qui contrôle la technologie, ensuite, on peut aller vers n'importe quoi. En fonction, encore une fois, des endroits, on aura des technologies diverses et variées. Mais avant tout, il faut revenir à ça. Et voilà. Et un dernier petit exemple, très vite, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, on a une poussée très forte de beaucoup de secteurs et de beaucoup de gouvernements pour digitaliser l'agriculture, soi-disant parce qu'encore une fois, ça va permettre de réduire les impacts climatiques. Moi, ce qui me fait très peur, c'est que la digitalisation, ça veut dire passer par des data centers, des données, etc. Qui va contrôler toutes ces données ? On le voit déjà. C'est Google, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est eux qui sont derrière tout ça et qui vont récupérer toutes ces données agricoles. Donc là, on a encore une fois un problème d'autonomie, de contrôle qui est très problématique. Donc, utiliser la digitalisation pour mieux travailler dans certains contextes, c'est très bien, mais il faut qu'on le contrôle, il faut qu'on sache pourquoi et comment on le fait. Ce n'est pas, encore une fois, carte blanche ou multinationale pour qu'elles développent leur technologie. C'était une réponse très forte quant au principe dont on a parlé lorsqu'on parle des technologies qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les dépendances qu'elles peuvent créer également. C'est très important, il convient d'en parler, évidemment. Il convient bien sûr d'y penser également lorsqu'on décide d'utiliser des technologies, en particulier lorsqu'on pense en agroécologie. Il y a une autre question qui nous vient d'un participant anonyme qui aimerait bien comprendre l'aspect financier. comment prenons-nous des décisions quant à quel type de source de financement est éthique positive pour l'agroécologie ? Donc, la question du financement dans l'agroécologie, les investissements dans ce domaine. la question est celle-ci. Il y a des instruments de financement qui s'appuient sur la science qui commencent à être développés, qui pourraient aider des projets d'agroécologie, mais voit-on ce soutien comme un outil capitaliste ou plutôt comme un pas dans la bonne direction ? Alors, je vais vous demander s'il vous plaît, chers orateurs, de garder vos réponses courtes, sinon nous n'aurons pas le temps de répondre à tout le monde. Marissa, vous avez la parole. Are you there, Marissa ? Marissa, vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous m'entendez ? Je cherche la question pour bien voir si je l'ai compris correctement. Voilà, je voulais juste dire ceci. Le capitalisme survit uniquement à cause des moteurs externes. Pour qu'il y ait bénéfices, des rentabilités dans certains pays, il bien, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui en souffrent. Voilà, c'est ce que... Merci, merci, Ross, pour la question. Donc, nous avons été dans ce modèle capitaliste durant de nombreuses années, nous le comprenons. Il existe et il survit par ces moteurs externes, par l'exploitation qu'il effectue sur d'autres espèces. Aux États-Unis, il pensait à l'avenir dans cette génération en se posant à poser cette question. Comment mes actions vont influencer les... cette génération à venir ? C'est une façon de penser. Eh bien, quand on prend des décisions, il faut penser de la même façon. On ne doit pas penser qu'à une seule génération parce que c'est ce qu'on fait pour le moment. L'année passée, en été, on avait déjà consommé les ressources disponibles pour toute l'année. Donc, d'août, et à partir du mois d'août, on avait déjà consommé toutes les ressources de la Terre pour cette année. Alors, tant que nous n'aurions pas compris ce concept, tant que nous n'aurons pas compris que nous devons penser une autre façon de produire, parce que la façon de faire actuelle n'est pas durable, parce que pour le moment, on exploite certaines personnes pour soutenir d'autres. Ça ne va pas. Alors, la question que vous avez posée maintenant, qui s'appuie peut-être sur les solutions, donc les instruments qui s'appuient sur la science, sur la nature, les instruments qui sont développés, eh bien, il y a beaucoup de connaissances qui se développent dans le domaine de la science et dans l'agroécologie. Et ceci se fait en étant sur la Terre, dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ce n'est pas des choses qui peuvent être copiables partout, non. Ce n'est pas un livre de recettes, non. Il faut être dans l'espace, dans la région. Et si je vais peut-être répondre à certaines autres questions, je pense qu'il faut des garanties. Non seulement la garantie de l'accès à la Terre, mais également de l'accès à l'eau et à certaines ressources. Et cette question, souvent, on nous dit pourquoi est-ce que l'agroécologie est si chère ? Pourquoi est-elle si peu accessible ? Eh bien, c'est parce que ce sont des personnes qui produisent l'alimentation, des personnes qui ne sont pas exploitées par rapport à d'autres pays où on exploite des personnes, où on paye un salaire minimum. En fait, c'est pour ça que ces ressources coûtent cher. C'est parce qu'on respecte les conditions normales, les conditions décentes dans le pays. Et donc, cela augmente évidemment les coûts. Et il faut le comprendre. Il y a des solutions. Des solutions qui sont développées au niveau agroécologie. Et ceci se fait dans les domaines, sur les terres. Il faut bien le comprendre. C'est pourquoi nous proposons des rencontres avec notre organisation, des échanges de connaissances, de richesses, des outils. Parce que c'est ce qui vraiment peut rendre viable ce que nous faisons. par exemple, j'ai eu de la chance avec un produit et un autre, ça ne marchera pas. Mais oui, il faut discuter, proposer des solutions de base. Il faut créer donc un espace d'échange. Ce ne sont peut-être pas les systèmes les plus rapides, mais oui, ce sont les processus qui vont être durables. J'ai toujours des graines que j'ai trouvées lors de ces discussions avec des producteurs qui m'ont expliqué comment les garder, les faire survivre à certaines conditions climatiques. Et donc, les meilleures semences, les meilleures graines, ce n'est pas celle de Monsanto. Non. Qui ont été bourrés de produits chimiques pour survivre. Non. C'est des graines finalement qui sont rejetées, des semences qui sont rejetées par ces agriculteurs. C'est les technologies qu'on nous propose. Il y a beaucoup de technologies qui sont bien pensées, qui viennent du domaine scientifique et qu'il faut redécouvrir, ça je suis d'accord. Et donc, il faut créer un espace aussi pour avoir cet accès à la connaissance scientifique et partager ces savoirs. mais observons également les technologies qui sont proposées dans les grandes sphères, dans les grandes entreprises et on va se rendre compte que ce n'est pas les bonnes. Ce n'est pas ce qui permet de répondre aux besoins des paysans qui vivent sur la terre. C'est très important ce que vous venez de mentionner, Marissa. Il faut comprendre que le capitalisme se base sur l'exploitation et a beaucoup d'effets négatifs sur les paysans, les agriculteurs, les peuples autochtones de par le monde et donc, il faut toujours nous rappeler ce fait. c'est très important. Les solutions qui nous viennent des graines, des semences sont également des solutions qu'il convient de mentionner. Alors, Jean, voulez-vous peut-être parler aussi de cette approche de la finance basée sur la science, la finance durable, si ces outils pourraient être vus comme quelque chose de positif d'un point de vue agroécologique ou pas ou est-ce que c'est plutôt quelque chose, un outil qui est plutôt capitaliste ? Avez-vous des exemples ou des choses que vous voudriez nous mentionner au sujet de cette question ? Sur ces questions de financement, rapidement, il y a tellement de choses que je ne vais pas parler dans le vide, mais quelque chose qu'on entend pas mal ces derniers temps, c'est ce qu'ils appellent la blockchain et les technologies liées à ces autres technologies digitales pour le financement. Là, on revient dans le problème du contrôle, c'est-à-dire qui c'est qui est derrière ça ? On présente ces technologies comme autonomes et décentralisées, mais ce n'est pas vrai. Elles sont contrôlées par des acteurs qui gagnent de l'argent dessus. Et puis ensuite, l'autre chose qui me dérange un petit peu dans ce qu'on appelle la finance verte, c'est que même une personne avec de bonnes intentions qui vient pour financer de l'agroécologie, si c'est de l'argent sale, est-ce qu'on veut le prendre ? Ça, c'est souvent un grand débat. Si on a quelqu'un qui vient et qui est prêt à financer des projets réellement positifs pour des petits paysans localement, mais qu'il a gagné son argent en exploitant des humains de l'autre côté de la planète, est-ce qu'on est prêt à prendre cet argent-là ? Je laisse à chacun le soin de répondre, mais nous, à la Via Campessina, je pense que la réponse est clairement non. On ne prend pas l'argent qui vient de n'importe où. Voilà. Un bon exemple de ça, c'est les fondations philanthropiques américaines, à commencer par Bill Gates. On voit très bien que sous couvert de vrais pour le bien-être de la population du monde, Bill Gates, il marche main dans la main avec Monsanto, avec Dupont, avec toutes sortes d'entreprises semencières agro-industrielles et il est là pour faire avancer un agenda qui, soi-disant, va permettre de lutter contre la faim dans le monde, mais qui, en réalité, va surtout permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc, il y a tout à faire en termes de financement. Je pense que, comme l'a dit Marissa, c'est encore, c'est l'eau locale. Le mieux, ce serait de mettre directement en lien la population, les gens, les citoyens avec les producteurs, de réduire les intermédiaires et d'essayer, finalement, de se passer un peu de tout ce système et de ne pas aller grappiller les miettes du système capitaliste mondial qui nous détruit et qui nous opprime et d'essayer de trouver des solutions à côté, en fait. Même si le système est là et je ne dis pas qu'il faut être en autarcie, on est à l'intérieur et on continuera à être dedans. Mais il faut faire attention avec cette question de financement parce que souvent, on met le doigt dans un engrenage qui peut être dangereux. Après, on a quand même besoin de fonds pour faire tous nos projets, donc c'est très difficile de répondre à cette question-là. Je pense qu'il faut suivre chaque situation et différente et il faut voir à chaque endroit selon les acteurs en jeu et ce que l'on ressent, s'il faut faire telle ou telle chose. Je pense que chaque personne est en capacité de le faire. En tout cas, les gens qui sont proches de la vie sauront faire la différence entre ce qui est positif et ce qui va les détruire à terme. Merci, Jean. Merci, Jean. Alors, il nous reste le temps simplement de prendre encore une question. J'en suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Cependant, nous avons eu de très belles discussions et également de très belles discussions dans la boîte de discussion, d'ailleurs. Et donc, la dernière question que je vais poser est celle-ci. La question de la solidarité, travailler auprès d'autres organisations, vous en avez un peu parlé, Jean, d'ailleurs. c'est quelque chose qui est vraiment au centre de ce que fait la Via Campesina, du travail que nous faisons pour unir les luttes paysannes de par le monde. Et la question nous vient, je pense, de Quatt McDonald's, si je me rappelle bien. Et donc, il demandait à Marissa que pourrait faire la Via Campesina à Cuba et à Puerto Rico pour aider les personnes là-bas. Marissa, vous pourriez peut-être répondre comment ça fonctionne à Puerto Rico par rapport à la relation avec Cuba. Quels sont également les liens solidaires, de solidarité que vous avez avec d'autres organisations de la Via Campesina ou de Rezo dans le monde. Voilà, ce serait peut-être la bonne question pour terminer et conclure la réunion d'aujourd'hui. Oui, merci. Oui, j'avais déjà répondu personnellement parce que je trouvais que c'était une bonne question et je ne savais pas si on aurait le temps d'y répondre. Oui, la Via Campesina à Cuba a reconnu Puerto Rico en tant que nation et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans le chapitre caraïbe de la Via Campesina. Donc, il y a eu des beaux échanges que nous avons eus. Et ce que j'aimerais ressortir, c'est que à Cuba, il y a des politiques agricoles qui soutiennent l'agroécologie vraiment comme centre de production avec des soutiens à ce type de production. Donc, il faut vraiment faire la différence. On voit un pays aussi proche que le nôtre qui a des mécanismes tout à fait différents. On voit le Cuba ici qui facilite l'agroécologie tandis que le Puerto Rico qui ne veut pas de politique agricole. Donc, nous, nous voulons conserver la terre, nous voulons l'accès aux panneaux solaires. Et d'ailleurs, on avait posé cette question. Il y a des technologies. Elles sont là. Donc, comment continuer à produire des aliments tout en produisant de l'énergie ? Mais ceci demande une capacité de compréhension. Tant qu'il y aura des gouvernements qui sont en faveur du capital et qui favorisent certains intérêts, eh bien, on ne pense pas aux autres générations comme je le disais. On ne pense qu'à la nôtre. On ne pense qu'aux questions immédiates, pas au long terme. Alors, nous avons besoin de politiques agricoles locales. Je peux vous le dire. Nous avons appris beaucoup. On prend choses, on en a beaucoup appris, on observe ce qu'il faut en Cuba. Mais nous devons également voir de notre côté comment on peut obtenir une politique agricole. Tout en continuant, à côté de cela, notre travail de solidarité, de soutien entre les différents pays. des Caraïbes, mais également d'Amérique latine. Donc, j'aimerais le souligner. Oui, c'est très important, ces espaces d'échange, d'échange de connaissances, parce que c'est ce qui vraiment rend viable notre travail. Voilà, merci beaucoup pour la question. Merci Marissa. Merci Marissa. Jean ? Très rapidement, s'il vous plaît, parce que nous avons des interprètes que nous gardons ici pour continuer à traduire pour vous. Donc, peut-être quelques mots par rapport à la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ce serait peut-être la conclusion. Merci. Oui, très vite. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé et voilà, la Via Campesina, au cœur de son mouvement, il y a la solidarité. La solidarité entre différentes classes sociales, enfin, je veux dire, entre les classes paysannes, les classes ouvrières, les classes populaires. On essaye aussi de travailler, de refaire du lien entre les petits paysans et les classes ouvrières dans les villes, les classes populaires, de retrouver ce lien populaire entre le peuple, on va dire, entre les gens. pour trouver des solutions aux problèmes posés par le capitalisme ensemble. Et puis, la solidarité internationale, ce que je trouve très beau dans ce mouvement, c'est que, où qu'on soit, quel que soit le pays dans lequel on travaille, les paysans ont fait quand même face à un point, on a un point commun, comme je disais, c'est qu'on travaille avec le vivant. Donc, on travaille la terre, on travaille le sol, on nourrit les gens. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui nous unit tous au-delà des différences de pratiques agricoles, de différences culturelles, de différences, de plein de choses. On a ce point commun qu'on travaille la terre, on fait de l'aliment et on essaie de nourrir les gens au mieux qu'on peut localement. Et voilà, la solidarité entre nous, elle est évidente à partir du moment où on est dans cette philosophie-là. Et oui, je voulais aussi remercier beaucoup les interprètes parce que, voilà, une petite question technologique, je suis arrivé un tout petit peu en retard et du coup, je n'ai pas pu préparer avec eux, mais donc voilà, solidarité aussi avec les interprètes. Merci. La Via Campesina des informations que vous avez partagées avec nous. C'était un plaisir de vous voir, un plaisir de vous entendre. J'aimerais également remercier l'équipe de la conférence ORFC qui ont effectué une très belle session. Cela a très bien fonctionné, je trouve. Donc, merci à tous. Merci également pour les conversations, les discussions dans la boîte de chat. et désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions. S'il vous plaît, rendez-vous sur les sites internet de la Via Campesina, soutenez-nous, de l'ORFC, il faut soutenir notre travail. Continuons à le faire, en tout cas. Bonne soirée à tous et profitez bien de cette conférence dans les jours à venir. Merci et à bientôt. Merci à tous et une bonne année. J'espère que ce sera une année de lutte de résistance et d'agroécologie. Merci à tous et merci Ross pour la brillante animation de cette session et bonne année à tout le monde en espérant plein de victoires dans nos luttes. John, que bonne nouvelle t'es. Merci Jean, merci Rose pour tout ce bon travail et merci à toute l'équipe à nouveau. Je vais regarder les questions et si je peux répondre à certaines, je pourrais le faire par après. Vous pouvez également, je pourrais envoyer peut-être aux participants les réponses. Voilà. Merci. Merci.